et bien bonjour à tous les amis c'est monsieur lupem j'espère que vous allez bien moi ça va bien et puis du coup on se retrouve pour un tutoriel que je voulais faire depuis toujours les gars oui littéralement pourquoi puisque on se retrouve pour un tutoriel comment faire les montages sur e-movie oui oui c'est bien le tutoriel pour faire les montages pour faire des vrais montages sur vos vidéos sur un logiciel qui s'appelle e-movie et voilà je voulais faire ce tutoriel là juste parce que je trouvais que c'était un tutoriel vraiment utile à faire parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui savent pas comment faire les montages et voilà et si vous ne savez pas c'est quoi e-movie c'est un très bon logiciel de montage qui a des bonnes effets il y a des bons titre ça c'est pas très tricot bah si c'est connu mais le problème c'est qu'on peut pas le faire sur windows on a obligé de faire sur mac parce que e-movie c'est sur mac littéralement et du coup bah si vous avez un mac bah vous pouvez faire les montages sur e-movie alors pourquoi je fais que sur e-movie parce que c'est le seul logiciel que je sache comment faire les montages sur les autres logiciels j'en ai aucune idée genre sony végast ça j'en ai aucune idée comment faire les montages j'ai déjà fait une vidéo avec des montages sur sur sony végast ça mais j'ai c'était une très mauvaise c'était un peu une mauvaise qualité de ça du coup bah on va se dire que je continue à faire les montages sur e-movie et puis du coup bah si oulivar plus de vidéos comme ça dit moi dans les commentaires vous pouvez mettre là il se mener à la chaîne et cliquer sur la cloche de 9h15 pour pas tenir la vidéo alors on bouge là par ici hop là donc euh regardez ça qu'on peut voir que euh mais là il y a un monde en trou que c'est été fait par mine animator que peut-être que je pourrais faire un tutoriel comment faire un une animation sur mine animator que je vais le faire sur windows et du coup regarde ça j'ai fait une espèce d'intro genre écoutez l'intro voilà voilà tout cette cette intro là il a été fait sur e-movie 1 et ça c'est mon outro quand mon outro pardon parce que nous sommes en suisse en ça c'est mon outro quand la vidéo est terminée bah quand la bah quand j'ai dit au revoir après il y a cet outro là rejoint mon compte itchonio et mon compte roblox dans ma description et il y a moi et euh le truc s'abonner la petite flèche et on a la vidéo qui s'affiche par ici qui est la dernière vidéo qui était postée sur ma chaîne youtube alors je veux faire un petit truc c'est euh je veux modifier déjà mon projet euh qui va s'appeler euh on va écrire test voilà c'est juste pour le logiciel pour pour vous montrer comment créer un logiciel si vous vous connaissez pas une vie ça se trouve là bas on en s'en va charger je vais faire une coupure ah non c'est bon donc là qu'on peut voir que tout ça c'est euh mais euh qu'on va dire ça mais mes vidéos avec des montages ouais j'en ai pas mal des vidéos avec des montages non pardon ma voix elle s'est cassée voilà et après euh donc là c'est la vidéo que je vais vous montrer après qui est le 11 mai de 2023 et je vais vous cliquer par ici genre là c'est ici pour créer votre projet et là voilà je suis revenu sur le projet que j'ai fait avant alors on va rapporter une vidéo parce que je vais pas faire euh faire une vidéo test ça je veux plutôt faire une vidéo à comment dire ça une vidéo à une vidéo à une vidéo à une vidéo de euh une vidéo que j'ai publié aujourd'hui euh du coup bah j'ai une vidéo à préférer qui s'appelle euh que je vais pas vous dire le nom alors bon c'est ça s'appelle vidéo HN le 11 mai de ça bah ça c'est le la date de la vidéo et la date de quand je vais la publier euh hier j'ai filmé une vidéo qui est comme ça donc c'est pas le 11 mai que j'ai filmé c'est le 10 mai du coup bah on va mettre la vidéo sur le logiciel eMovie et si ça lag beaucoup bah je vais euh faire des coupures dans cette vidéo euh pas avec les montages eMovie pas avec les les pouces ça parce que je comment dire ça sur un tutoriel bah déjà le de 1 le tutoriel j'ai pas besoin de faire des montages et de 2 bah ça bah et de 2 bah c'est ça va être long sinon parce qu'il va durer je pense 40 minutes le tutoriel bon s'il va durer 25 minutes bon voilà c'est pas grave ok bah actuellement c'était c'était court pas besoin de coupure voilà donc là qu'on peut voir qu'il y a ma vidéo et euh j'ai filmé cette vidéo là-bas euh par contre mon audio il est pas fort voilà c'est bon euh il était pas du tout fort je sais pas pourquoi voilà et du coup bah euh on va remonter le son voilà du coup bah on va mettre euh alors pour faire une coupure genre pour couper une partie vidéo il faut cliquer sur commande et B voilà et du coup on peut voir que j'ai compris une partie de vidéo et si vous voulez euh genre euh je je clique sur x et voilà non pas la lettre x le 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 truc pour effacer on peut voir que j'ai coupé ce moment là parce qu'il y a eu une deux secondes de pause et voilà là il y a mon intro et puis du coup bah ça c'est toute ma vidéo et à la fin de la vidéo je vais euh euh mettre euh attend ok donc là j'ai tout ça à la fin donc ça on m'enlève parce que ça sert à rien commande et B encore une fois si vous savez pas encore et voilà du coup bah là on a toute la vidéo vous savez que t'es pas je vous montre comment aussi faire des montages et tout du coup bah ça c'est la vidéo voilà du coup on va mettre euh pas encore dans les musiques on va faire les coupures en ce moment là donc qu'est-ce que je fais littéralement c'est je revois les les moments qui sont les plus inutiles et je les coupe littéralement bien ça va bien et du coup bah on se trouve pour une vidéo très spéciale et oui encore une fois une vidéo nostalgique mais un peu différent parce que cette fois la nostalgie sombre donc pourquoi sombre les gars parce qu'on va actuellement tester je pense la map la moins connue de machine youtube pourquoi parce que euh c'est cette map qui s'appelle Elenabor déjà donc c'est Elenabor dans minecraft et puis du coup bah le but c'est littéralement de fouiller le secret du voisin de ça et de trouver des objectifs et passer sur les actes ça mais je pense que vous savez déjà l'objectif mais vous saviez que j'ai déjà testé cette map je dis pourquoi c'est la vidéo que j'obtiens ah oui c'est à ce moment là où je dis ça je dis pourquoi c'est la vidéo que j'obtiens bah regarde on va voir ça donc j'ai dit le moment ouais regarder ça les vues que j'obtiens et du coup bah c'est à ce moment là où je mets l'image donc littéralement pour mettre une image il faut la cliquer et de la mettre sur et movie et sur un moment ce que vous voulez et oui du coup bah là pour voir que j'ai mis une image du coup bah euh on va vous montrer comment faire ça alors on a plein de coupe que c'est par ici écran vert et bleu ça c'est littéralement si vous avez mis une espèce de de gif ou une image avec un fond vert et vous pouvez utiliser ce fond vert là mais moi je l'utilise pas écran scander c'est de faire à moitié image et à moitié écran par ici euh l'écran du jeu image dans image c'est littéralement de rétrécir l'image voilà qu'on peut voir que j'ai rétrécit l'image et voilà ici c'est pour littéralement qu'on correspond des couleurs de ça c'est pour littéralement changer de couleur euh blanc en blanc en plein ton clair de ça ça c'est pour changer de couleur de de ton image ici c'est adapté ça c'est normal regardant pour remplir ça veut dire que ça ça va cadrer le l'image parfaitement et can burns c'est euh genre tu peux faire un espèce de petite euh un petit mouvement d'image genre qui qui se qui est en train de zoomer pour voir que ça zoom l'image bon on voyait pas beaucoup parce que j'ai mis en image dans image mais voilà mais moi je vais pas mettre comme ça moi je vais mettre comme ça c'est que c'est mieux et on va là à agrandir l'image et on va le mettre comme ça et qu'on peut voir que c'est en fond du comme ça regarde ça paraît l'image comme ça et s'oublie pas que ça se fait ça se fait comme ça bah vous pouvez tiquer par ici et de la mettre tout au fond comme ça comme ça regarde ça paraît l'image directement bah moi je préfère de le mettre comme ça c'est mieux voilà voilà ça c'est c'est déjà l'écran et si vous voulez que les l'image elle ne reste plus plus longtemps bah vous pouvez arrondir comme ça il y a presque deux ans c'est pas vraiment beaucoup de vues c'est même pas euh ouais c'est pas 50 vues en deux c'est même pas et du coup bah c'est vraiment pas très très connu après j'avais fait du eloney board 2 eloney board 2 ok c'est 50 vues mais c'est toujours pas énorme du coup je vous dis que c'est la celle qui est la moins connue je pourrais dire que la vidéo la grande vue c'est le digible du blizzix ok c'est à ce moment là où je vais disparaît de l'ami voilà et euh ça aussi ça paraît aussi genre littéralement si vous activez le truc comme ça tac 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 ça active le truc que ça fait le fondu là comme ça s'active même à à gauche non à droite pardon et du coup bah voilà ça fait ça et du coup bah l'image et il a resté 30 secondes au moins par ici c'est le digible du blizzix 5 mais si vous avez vu que c'est l'épisode 5 de digible du blizzix c'est du coup parce que j'ai déjà vu avant et euh voilà bah du coup bah c'est la la série la moins connue de ma chaîne youtube du coup si vous voulez voir plus de vidéos comme ça dit mon blizz ok c'est là où je dis mon du coup si vous voulez voir plus de vidéos comme ça dit mon blizzix et après je vais faire une coupure parce que j'ai fait un fail du coup celui voilà c'est bon du coup bah on va couper commandé B par ici ok donc c'est à ce moment là où j'ai dit youtube et après que je dis du coup bah si vous voulez voir plus de vidéos comme ça et après je m'arrête ce que j'ai fait ce que j'ai fail et du coup bah vous avez vu que j'ai fait deux coupures pour enlever une partie du vidéo et ça fait une espèce de coupure voilà et du coup regardez ça voilà pour voir que j'ai fait une coupure et voilà alors cette vidéo je sais pas ce que j'ai vraiment besoin de faire des coupures c'est ça sert presque à rien et euh je veux juste mettre des des britages rigolos de ça et voilà et euh ouais ça va être une vidéo longue aujourd'hui un tutoriel long parce que il y a plein de trucs à s'arrêter de ça mais après c'est les mêmes trucs et attends on va voir allez on va commencer les amis c'est parti oh la la wow acte numéro 1 oui je me soumère de cette map alors peut-être que il y a personne qui sape cette map mais je pense que Eloneavor le vrai jeu je parle pas de la map Minecraft le vrai jeu je parle de vrai jeu que je pense que plein de gens connaissent voilà du coup bah à l'été en moi ça a pris exactement la même idée de Eloneavor sauf que c'est le Minecraft mais c'est pas exactement la même chose il y a quelques trucs de différence on voit un énorme et on va aller trouver le cercle du voisin et api de deux ok d'accord et euh on va voir ce qu'est le voisin euh on a pas trop besoin de coupures et euh je pourrais mettre le moment où j'ai j'ai vu le vaticateur voilà on voit le vaticateur à ce moment là du coup bah on a m'adonné que ça c'est tous les trucs que vous avez mis sur votre euh sur votre euh vidéo bon pas seulement vidéo mais aussi montage et tout alors test, régale ça tous les audios que j'ai utilisés on a audio et vidéo donc ça c'est tous les sons que euh que vous pouvez mettre sur votre vidéo vous pouvez mettre mystère voilà qu'on peut voir qu'on peut mettre une petite musique mystère si euh j'ai une espèce de de moment euh vraiment creepy moi pour euh que genre qu'on voit un truc qui est vraiment flippant je mets suspense que je vais vous faire écouter le bruitage donc là on voit le vaticateur je vais vous faire écouter le bruitage voilà c'est ça et du coup bah littéralement quand je vois le vaticateur écoutez voilà on a vu le vaticateur et ça fait le bruitage et du coup bah ça ça rend la vidéo plus stylée euh voilà et du coup bah regardez ça you found a secret on a neighbor tac après je pourrais faire un petit bruitage qu'on a les enneurs piles voilà alors cette vidéo euh c'est vraiment drôle c'est vraiment la première fois que je montre moi même qui fait les montages en vidéo c'est un peu un behind the scenes dans cette vidéo là et voilà et cette vidéo je vais la publier euh aujourd'hui et le tutoriel e-movie je sais pas ce que je publierai aujourd'hui ou peut-être demain j'en sais rien mais voilà alors du coup à ce moment là j'ai pris les enneurs piles voilà du coup bah ça met le son bible électronique que euh voilà ça fait ce bruitage là et du coup bah ça fait un bruitage un peu comme une victoire je sais pas voilà et je sais que c'est pas vraiment un bruitage de victoire mais voilà on a eu ce bruitage là du coup bah voilà et après du coup bah je pourrais faire un autre bruitage genre de que j'ai vu le vaticateur voilà voilà là on a vu le vaticateur du coup on va mettre un petit bruit de suspense pour bien indiquer que le vaticateur il est bien là voilà euh on a entendu le vaticateur non pas euh on a pas entendu le vaticateur on a entendu le bruitage là du coup je me fais poursuivre par le vaticateur du coup j'esquive alors les gars il y avoir des gens qui vont dire ouais mais super c'est pas vraiment le les montages qu'est-ce que je pensais euh qu'il y a beaucoup de montages tout ça mais je me suis arrêté avec ça depuis un moment maintenant et du coup bah maintenant je fais plus trop de montage voilà parce qu'à l'époque je faisais beaucoup 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 plus de montage que maintenant hein je faisais plein de d'images de tête de moi et aussi des effets spéciaux de ça et voilà et je pourrais faire un espèce de de petit truc spécial un espèce de de zoom et des zooms voilà on pourrait faire un petit zoom comme ça un petit zoom stylé tac donc ça fait un bon là ça fait rien parce que c'est ça fait dans toute la vidéo on fait commande B commande B commande B voilà donc du coup bah et là par ici sur cette flèche là ça fait genre à la place que ça c'est la fin et ça c'est le début genre ça commence comme ça et après ça zoom comme ça là ça commence avec le zoom et ça dézoom à la fin et aussi vous pouvez retourner l'écran comme ça mais moi j'ai pas envie de gâcher la vidéo voilà et du coup ça fait ça voilà ça dézoom ça dézoom bah on va voir, regardez ça voilà voilà on peut voir ça fait un petit zoom dézoom bah on va faire plus pour bien faire la vidéo bien montage tac 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 un petit dézoom euh non pas comme ça ça retourne la vidéo en fait voilà voilà là je pense que j'ai bien fait non 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 voilà ça fait un petit euh vous avez vu un petit euh mouvement de tête comme ça très stylé et du coup après je pourrais me faire un petit britage de pom de que je me suis fait défoncer euh non pas non je pense pas à ce britage là on va mettre grave c'est ce britage là qui est de pom voilà pom je sais pas pourquoi je trouve rigolo comme britage du coup bah je le suis utilisé comme un un britage que je me suis trompé ou que je me fais tuer comme ça regardez ça non non voilà ça fait un britage euh rigolo ok ah ouais la maison du coup bah là je montre la maison voilà comme ça voilà il y a un skater qui est là voilà ah non là je préfère un autre britage aussi un britage euh suspense numéro 6 euh il y a plein de britages que vous pouvez utiliser après on va montrer les musiques et tout donc là à ce moment là le 24h nous regarde voilà là ça fait un britage de stress c'est ça donc là il n'y a pas vraiment de moments qui est drôle on va mettre ça fait un invité du coup là on monte ouais j'adore la map j'adore la map j'adore la map j'adore la map j'ai envie de nous alors là il y a un moment là où je me suis fail donc on va mettre impact donc là attention voilà là je me suis fait du coup je tic sur le truc pour montrer où est ce qu'il est le moment et du coup je mets le bruitage après écoutez voilà c'est un peu fort par contre voilà regardez ça comment c'est drôle et là après je pourrais faire comme une petite coupure parce que ça sert à rien voilà j'ai fait une petite coupure et là aussi une deuxième coupure parce que ça rien à montrer oh là là je me suis fait par ici après j'ai fait un deuxième fail et je pourrais faire un petit rire là aussi lire des séries tv la rire voilà là je me suis encore fait c'est vraiment je me suis fait deux fois du coup j'ai mis plusieurs britages drôle ça et à ce moment là j'ai cliqué sur le bouton il y a apparemment de gros intérêts je sais pas quel truc à mettre pour un bruitage drôle il y a un autre service de 24 heures qui a paru mais après ce tout il y a aussi l'ombre là et après je pourrais faire un petit bruitage de de réussite comme le tout 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 voilà attention charge charge voilà c'est bon à ce moment là quand voilà quand on convoie là quand on est dans le menu tech on baisse le l'audio pour éviter que ça soit fort et on pourrait faire genre un espèce de zoom où j'ai dit le tête du coup bah voilà c'est bon là j'ai zoomé pour regarder ça ouais mais après de plus si vous voulez faire un truc stylé il y a aussi la caméra qui bouge c'est celui qui a été la vidéo tremblante analyse globale on va pas cliquer parce que c'est moche après non attendez c'est ça charge attendez une seconde moi je sais pas que ça fait actuellement je sais j'en ai aucune idée c'est pas toujours un gigapro de la moque la mort qui tue d'une vie alors que ça fait deux ans que j'utilise ça il ya ça que je sais pas qu'est ce que c'est je suis vraiment désolé ça c'est pour littéralement changer la vitesse de la vidéo alors pouvez faire lent rapide et pouvez choisir la vitesse de la vidéo pour faire à 200 pour et à 300% de ça et voilà vous pouvez faire aussi filtre de plan vous pouvez changer la couleur de la vidéo vous pouvez faire en film muet en explosion en ancien genre vous pouvez mettre film muet si vous voulez faire genre un espèce de de timelapse super stylé de ça après on a effet audio si vous voulez genre changer la voix genre voix de radio voix feutrée voix de tonalisé bas c'est comme ça vous pouvez changer le le ton d'avoir à faire un peu plus aigu la voix ou moins aigu parce que vous voulez et là c'est la durée la vidéo réelle sa 14 minutes 5 voilà et à la je sais pas ici c'est pour changer la âme ici c'est pour améliorer la la couleur de la vidéo alors ça fait rien pour une vidéo qui est clair mais pour une vidéo qui est ultra sombre c'est très patrick c'est c'est très pratique pour utiliser ça parce que genre si vous testez un jeu qui est vraiment super sombre j'ai déjà utilisé ça avant et vous pouvez utiliser ça si vous jouez à un jeu qui est vraiment très sombre et du coup bah vous utilisez ça et ça fait s'il est donc quand on clique là bas sur une vidéo claire bah après ça va faire moche la couleur qu'on peut voir que ça va faire un peu un peu sombre du coup bah on va pas cliquer et voilà et après j'ai dit waouh c'était super cool comme max a et je pourrais faire là où trop par ici alors je d'habitude quand je fais un autre ou je mets une musique et aussi je je zoome je zoome le seul conseil par contre c'est que j'étais ultra jeune j'avais je pense 13 ans 14 ans quand j'ai filmé ces vidéos non j'avais 13 ans c'était en 2021 donc j'avais 13 ans du coup bah c'était ultra jeune vous m'écoutez ma voix qu'elle va être ultra aiguë ouais bref on s'en fout que Steven ne peut pas ah non c'était juste avant mais aussi il y a un autre truc oh non mais qu'est-ce qui se passe alors encore une fois je vais faire une coupure allez à tout de suite ah non c'est bon j'ai cru que ça allait faire quelque chose mais plus heureusement en fait je vais vous dire un truc c'est que j'ai oublié de dire un truc c'est qu'il y a des titres aussi vous pouvez mettre des des petits titres qui apparaissent sur votre écran comme par exemple on va y aller sur la au début de la vidéo quand j'ai dit Hello Neighbor ou la la meuf la moins connue je sais pas bah on regarde ça et on peut mettre sombre par ici on va mettre par exemple celui-là et on va mettre sombre par contre le truc qui est dommage c'est qu'on peut pas bouger les titres les les trucs bah oui mais ça existe pas dans toutes les les polices différentes et tout ça genre y'a celui-là et y'a celui-là version petite ça mais y'a pas y'a pas tout ce qui est comme ça et voilà j'ai je vais écrire sombre comme ça avec elle ça ça dit sombre pourquoi sombre les gars parce que voilà comme ça ça fait un petit truc stylé y'a un arrière-plan aussi si genre vous pouvez faire une vidéo que vous parlez en voix off et vous pouvez mettre par exemple ovni ligne diagonale ça mosaïque triangle voilà et transition c'est pour faire des effets vraiment stylés c'est de mettre genre des genre si vous voulez faire pas une simple coupure mais un genre un espèce de cercle ouvert ou un cube de ça bah vous pouvez faire ça moi personnellement je sais pas ce que je vais mettre parce que ça sert à rien bah je peux mettre par exemple la barre et aller ça tac on peut voir que ça fait un carré et voilà mais moi je vais pas le mettre parce que ça fait ça fait pas bien et bah vous pouvez faire va ou va si vous voulez faire un vrai montage stylé de ça moi je vais pas le faire parce que ça va parce que j'ai pas vraiment besoin et je vais mettre le moment où y'a là ou trop j'ai de ça bon voilà bah j'ai se posé voilà là je fais le bon voilà et euh non je mets vous voulez pas nous amener à la chaîne c'est ce cette petite vidéo bah elle est petite parce qu'il dure que 13 minutes vous voulez pas nous amener à la chaîne c'est super du coup c'est là voilà du coup là je dis mon outro mais par contre c'est un peu trop long comme outro euh tac voilà du coup je mets en explosion parce que je trouve que ça fait un montage stylé et voilà et du coup bah après euh avant de littéralement genre faire des des images comme ça bah après je mets des britages pour euh pour faire mieux la vidéo pour faire la vidéo un peu plus plus professionnel et je pense que là avec les coupures et les sons et les audios et des trucs marrant ça c'est fini donc maintenant il reste quoi il reste mais de la musique dans le fond alors la musique du rap là que vous entendez tout le temps au début de la vidéo c'est euh la musique de Corazonix9 c'est pas une musique dans Emovie c'est une musique que j'ai actuellement téléchargé bah c'est une musique que j'ai apparemment euh euh que j'ai apparemment dans mon ordinateur bah en fait euh Corazon il a il a fait deux musique et il est resté dans mon ordi du coup au début je mets Corazonix9 le Yama voilà je me mets à 3% pour éviter que la le la musique elle sera trop forte donc salut à tous les amis c'est mon superbe j'espère que vous allez bien moi ça va bien et Youtube parce que on va être actuellement c'est pas mal que la mode tenue de ma chaîne Youtube pourquoi ? parce que voilà par contre l'odieux il est pas fort parce que j'ai sauf exprimé mon micro qui est pas fort voilà c'est qu'il est euh vraiment dommage et deuxième truc je mets le cache-cafou feu de salle euh tous ces autres trucs là les sirines ça c'est pas des musiques ça c'est des euh des des audio pour mes autres vidéos de ça mais ça je pourrais faire dans une prochaine vidéo je pourrais mettre voilà comme ça et voilà une deuxième musique dans le fond après on met une troisième genre on pourrait mettre tous les musiques ce que vous voulez hein vous pouvez mettre néant voilà une néon c'est qui est super cool comme musique tac voilà c'est bon c'est dans les 64 voilà et on a 4 walks c'est actuellement la musique de mon outro écoutez ça voilà c'est la musique de mon outro et il y a aussi la musique de mon intro que je m'en peux plus comment il s'appelait mais vous pouvez trouver par vous même parce que la musique de mon outro c'est dans e-movie et on va mettre plus de musique dans le fond on va mettre euh progressive house tac la raison pourquoi je mets pas une seule musique parce que ils sont parce que déjà toutes les musiques sont ultra courtes et euh il dure au moins une minute deux minutes à part le cash cash plus calac mais c'est pas une musique dans les movies il dure 5 minutes du coup bah ça fait la musique plus long il y a aussi spacey club spacey sur une vidéo qui dure 4 minutes c'est plus simple de mettre les musiques parce que je peux mettre que une ou deux musiques alors que sur une vidéo de 14 minutes bah je dois mettre plein de musique après j'ai plus d'idée de musique et euh c'est vrai que ça fait un peu chiant parce que j'ai pas envie de faire une vidéo qui a aucune musique parce que sinon ça risque d'être euh ça risque d'être euh pas fun à regarder ça va être ennuyant ça du coup je préfère de que la vidéo et ça quand même drôle à regarder parce que sinon si c'est pas drôle bah ça rien du coup bah on va mettre comme ça désolé si je touche tout le temps aujourd'hui parce que euh rappelez-vous que j'ai encore ce tout qui est qui est vraiment chiant voilà on va mettre plus de musique on va mettre une musique qui est longue comme celui-là mais celui-là il est un peu trop doux on pourrait mettre celui-là aussi voilà mais le truc c'est ils sont tous coups en fait c'est un peu dommage est-ce qu'on entend même la musique ? voilà on entend quand même la musique il faut pas que ça soit trop fort la musique parce que sinon bah c'est un peu c'est un peu trop trop fort le daydream est-ce que c'est fort ? bonjour ma indicateur est-ce que ça va ? ouais ça va c'est quand même pas trop fort euh là 9 minutes euh 10 minutes ok il y a quoi comme musique qui est forte ? il faut un ah non mais c'est pas une musique euh du coup bah on va mettre j'ai un jingle euh on va essayer de trouver plus de musique ah c'est un peu trop fort voilà je vais pas mettre alors il faut pas mettre tous les musiques parce qu'il y a une musique qui est copyright que c'est droit d'auteur et euh du coup bah c'est un peu euh ouais voilà je peux en mettre moderne aussi parce que c'est c'est cool euh non je vais pas je vais pas mettre plusieurs attends c'était où le moderne il est là le moderne il est le moderne il est super balèze voilà 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 c'est bon et euh il y a quoi comme de musique non ça c'est une personne et aussi si vous voulez faire genre une une espèce de de britage où les personnes sont vraiment fâchées on va écrire personne non punaise ok euh où j'ai mis le communication ah non ça c'est le le broscast du coup on est à 11 minutes 7 le britage où ça fait le 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 ah c'est quoi tu sais quoi ils sont ils sont fâchés de ça comment ça s'appelait du coup on va faire hu et d'enfant ah oui hu et de la foule voilà c'est ce britage si genre vous avez fait quelque chose de stupide comme ça vous pouvez mettre ce britage là comme ça ça fait genre une espèce de de dessin animé ou quelque chose de drôle tu vois que comme ça ça soit quand même très drôle comme vidéo parce que c'est le but de faire les montages c'est il faut pas il faut la il faut faire la vidéo la plus drôle possible parce que si c'est pas vraiment drôle bah c'est pas cool voilà et ça risque de vous ennuyer de ça ça aussi il est drôle on va mettre celui là tac il y a aussi il y a quoi d'autre comme musique voilà je sais que c'est un tutoriel un peu banal qui est un peu nul mais c'est le but des montages les gars quand on fait les montages ça prend pas 10 minutes à faire parce que je sais qu'il y a des gens qui savent pas comment faire les montages ça pas le temps de faire les montages que ça apprend au tissot aussi tant que ça voilà il y a aussi c'est une musique que je sais pas ce que j'utilise parfois j'ai vu des musiques pour éviter le copyright parce qu'une fois j'ai utilisé une musique j'avais fait une vidéo il y a un an genre j'avais mis une musique copyright du coup bah j'ai fait droit de tort et du coup bah j'ai littéralement supprimé la vidéo et j'ai remis avec la musique différentes ça alors après on a time lapse je sais pas qu'est ce que c'est mais voilà ah ouais y'a aussi ça ta 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 voilà et après bah là je parle ça voilà je baisse parce que sinon double musique avec le musique de broadcast là c'est un peu bizarre et après bah j'ai pas vraiment besoin de mettre oui oui quand même musique j'ai dit j'ai pas vraiment besoin mais en fait si j'ai pas vraiment de ah oui our core ah ouais celui-là il est vraiment super cool comme musique même si ça ressemble à une musique de 2009-2010 ça j'aime bien quand même parce que moi je suis un peu thème thème vieux de ça parce que oh vino aussi celui-là aussi il est cool oh y'a la moto non allez du coup on a ça ah non y'a une coupure ou pas ah ouais y'a une coupure ah ouais allez allez tac voilà c'est bon j'ai tout enlevé voilà on va faire le head spin voilà on va faire à 4 secondes et du coup on va mettre un deuxième parce que vu que l'intro l'outro est super long c'est vraiment pas cool c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon donc on a 4% aussi 4% on va regarder ça mais pas je vais pas oublier non regardez pas la vidéo le seul conseil par contre c'est j'étais ultra jeune là on va faire comme ça soit comme ça ça a été un peu plus réaliste le seul conseil par contre c'est j'étais ultra jeune voilà comme ça ça fait la musique longue ça et après je coupe ça parce que sinon il y a deux musiques et voilà donc voilà là c'est fini tous les musiques que j'ai mis euh voilà c'est ça va c'est pas une vidéo qui m'a pris beaucoup de temps parce que les vidéos a comme ça j'ai pas vraiment besoin de faire de coupure et pas besoin de mettre trop de de d'effets spéciaux de ça les effets super fous de ça parce que ça sert à rien pour moi que ça j'ai pas envie de gaspiller mon temps avant je faisais beaucoup parce que en fait à l'époque je j'aimais pas faire des vidéos de 10 minutes ça c'était j'ai trouvé beaucoup trop je préfère faire des vidéos qui durent 2 minutes 3 minutes du coup sur les vidéos 2 minutes 3 minutes je fais beaucoup de montage alors que sur une vidéo de 10 minutes ça me prend beaucoup plus de temps et du coup je me suis vite je me suis vite calmé avec ça et c'est vrai que c'est quand même mille fois mieux voilà donc j'ai fait le sping voilà c'est bon et après pour l'outro après je vais me réfléchir quoi d'autre plus à dire parce que j'ai pas envie de me tromper alors après je vais mettre la musique non genre pour montrer la dernière vidéo que ça a été publiée qui est celle-ci qui est le voilà celui-là qui est le Corazon la version remake de Corazon 19 Basics qui est celle-ci donc ça c'est la dernière vidéo du coup bah je vais mettre la vidéo alors comme d'habitude je vais pas télécharger la vidéo que j'ai publiée la dernière fois je vais mettre plutôt la vidéo qui a aucun montage pour justement éviter que ça soit trop chiant de ça et ça évite de gaspiller mon temps de ça et voilà du coup bah j'ai fait ça donc là ça c'est la vidéo et toujours je mets sur un moment n'importe quoi et parce que je sais pas pourquoi du coup je me mets dans un moment comme ça donc là on voit la vidéo on se met sur image dans image on se met l'écran comme ça voilà tac voilà et on enlève aussi le truc comme ça ah oui il y a un truc que je voulais vous dire c'est que vous aussi vous pouvez pas seulement besoin de mettre les audio à 2 de exporter l'image et tout ça genre vous avez vu la musique de Corazon ça a été téléchargé vous pouvez mettre aussi les musiques que vous avez dans les fichiers comme par exemple laser musique vous pouvez utiliser dans le fichier de ça bon le laser musique ça c'est à moi voilà et du coup bah voilà donc là maintenant l'outro est prêt et voilà et aussi un autre truc que j'ai oublié de vous dire c'est pourquoi je mets plutôt la vidéo Corazon à la place le tutoriel pourquoi parce que bah sinon j'ai obligé de revenir sur le movie et mettre la vidéo que j'étais en train de filmer et ça va être chiant sinon et voilà au plus de 40 minutes que je filme et je préfère de publier cette vidéo aujourd'hui et de publier le... bah tu sais quoi je publie les deux en même temps comme ça ça va être passé et voilà du coup bah je vais publier la vidéo et on peut dire que tout est publié voilà si il y a quelques trucs que j'ai oublié bah dis-moi dans les commentaires ou si il y a un truc que je me rappelle plus comment faire ça c'est de faire la vidéo que vous pouvez faire la vidéo à renverser de ça mais je sais pas comment faire ça du coup bah j'ose pas de faire voilà et bah du coup on peut dire que notre vidéo est finie voilà alors vous pouvez pas vraiment besoin de faire que une vidéo commentaire vous pouvez faire aussi une vidéo court-métrage tout ça mais ça c'est que vous voulez voilà moi j'essaie de... je vais faire une vidéo comment dire ça comme d'habitude et je le fais en direct en live voilà et on va le mettre maintenant sur YouTube parce que quand même c'est important du coup bah maintenant ça charge du coup on attend voilà vous pouvez mettre sur email enregistre l'image exportez le fichier YouTube et Facebook moi je tique sur YouTube et Facebook parce que c'est plus simple donc là on clique par ici vous pouvez faire aussi exporter le fichier hein bah c'est ça c'est que vous voulez donc vu que c'est une vidéo qui dure 14 minutes bah ça va faire gros comme fichier et aussi euh j'ai oublié vous dire un truc c'est que on peut voir que la vidéo elle est en 1800p en fait si le fichier en premier genre la première vidéo en première genre la vidéo toute la vidéo par ici que j'ai filmé hier elle est en 720p parce que j'ai pas envie de filmer en 1800p parce que sinon c'est c'est trop lourd mais euh comment dire ça bah cette vidéo là cette intro c'était filmé en 1800p voilà genre tout cette intro là j'ai un fichier de toutes mes intros genre euh j'ai mis celui là sur le projet e-movie euh les autres là bas ça c'est 700p 100fps avec 30fps celui là 700p 60fps mais pas en HD celui là c'est en HD et en 60fps voilà j'ai mis celui là pour que la vidéo soit en HD et que ça soit en 60fps parce que si la vidéo n'est pas en 60fps ça va pas filmer en 60fps ça va être en 30fps mais c'est juste au début de la vidéo que est-ce que c'est en 1800 si la toute première euh le premier mp4 il est en 1800p ça va être en 1800p ça va afficher ici 1800p mais si c'est en 70p ça va rester en 70p ça va pas mettre en 1800p je sais pas ce que vous avez compris mais en tout cas c'est comme ça du coup on va mettre la vidéo 1800p voilà qu'on peut voir que ça fait 1,68g c'est vraiment lourd on va cliquer sur suivant et euh d'habitude je mets pas de titre sur test ça donc là normalement ça va bah là c'est le nom du projet là qui s'appelle test d'habitude je mets genre un espèce d'outil spécifique comme euh je sais pas je vais mettre euh Elon Eibor seulement voilà ok je vais mettre Elon Eibor euh si je recharge beaucoup ok c'est moi euh ou je les teste je sais pas bah on va mettre euh Elon Eibor nostal voilà c'est bon je vais mettre ça je vais pas mettre euh full titre ça du coup j'ai cliqué sur Elon Eibor sur euh sur suivant et ça va charger la vidéo du coup bah ça va prendre du temps vu que la vidéo elle va durer euh elle dure 14 minutes du coup bah la vidéo elle a un gigot 60 euh 1,60 de géo et euh et puis du coup bah je dois attendre des tâches arrière-plan de test ne sont pas encore terminées on va cliquer sur continue voilà donc on va faire un ellipse parce que sinon ça va être long allez à tout de suite ok c'est en train de charger la vidéo qu'on peut voir que c'est en traitement l'étraînement qui est par ici et et ça qu'on peut voir que c'est en train de charger la vidéo bon ça va pas durer une heure réellement hein c'est juste parce qu'Imovie il fait des trucs comme ça et la vidéo regardez ça bah je vais enlever ça regardez ça la vidéo elle est par ici elle est en train de charger par ici et si la vidéo elle est finie bah ça va normalement terminé voilà du coup bah on va s'attendre je vais faire une coupure parce que sinon ça va être chiant ou même pas besoin je sais pas parce que ah du coup bah là par ici ça s'est arrêté le traînement donc le traînement il s'est fini ouais donc on va faire une autre coupure parce que sinon ça va être long et euh voilà allez à tout de suite oh à tous les gars je pense que ça va bientôt charger la vidéo bah je sais pas peut-être que ça va s'arrêter après voilà c'est bon la vidéo elle est en full traînement voilà c'est bon la vidéo elle a fini je sais pas pourquoi en demi cercle après ça s'arrête je sais pas pourquoi ça fait pas tout le cercle là mais voilà normalement la vidéo est finie pour voir que avant on voyait rien la vidéo maintenant on voit et puis du coup bah je vais checker la vidéo pour voir est-ce qu'elle est correcte pour pas vous pour pas en rendu compte qu'elle est cassée ou je sais pas quoi alors euh je vais vous dire que ça m'a pris plus de temps pourquoi parce que là évidemment je suis en train de filmer cette vidéo du coup ça prend plus de temps à charger que d'habitude d'habitude ça me prend 4 à 5 minutes pour télécharger une vidéo mais là cette fois ça m'a pris environ 10 à 15 minutes mais c'est toujours pas chiant ça va parce qu'il ya des vidéos qui m'ont pris une heure littéralement voilà j'ai jamais pris une vidéo qui m'a duré des heures et des heures et puis du coup bah voilà normalement la vidéo elle est prête et puis vu que la vidéo est prête bah maintenant vous pouvez la mettre sur YouTube bah vous pouvez y aller sur euh comment dire ça euh YouTube Studio vous mettez la vidéo bah vous cliquez sur créer, importez les vidéos, vous mettez la vidéo par ici et vous mettre le, vous écrivez le titre aussi la description et la miniature peut-être ça et après normalement ça doit être fini voilà et la vidéo je pense qu'il a l'air cool parce que déjà la qualité il a l'air d'être bien euh euh le son il va pas être bon parce que euh euh j'ai j'ai pas mis euh bah parce que j'ai baissé le son du micro sans fait exprès et euh voilà c'est vraiment dommage je vérifie si la qualité elle est bonne euh what ? pourquoi c'est buggy comme ça ? what ? euh c'est pas normal par contre what ? euh ok bah je dois recommencer après pourquoi ça a buggy comme ça ? eto eto charge punaise, pourquoi ça a bugué ? alors attends donc éternellement il y a un fond what ? pourquoi ça a fait un truc comme ça ? oh non parce que j'ai euh j'ai mis le truc sans fait exprès oh non punaise quoi j'ai obligé de recommencer la vidéo du coup oh merde oh non mec oh la 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 bon vous avez déjà vu la vidéo du coup bah je vais supprimer la vidéo je vais la mettre dans la corbeille parce que euh ça a été très mal marché du coup bah j'ai sans fait exprès cliquer sur la caméra du coup bah ça a littéralement euh comment dire ça ça détruit j'enlève ça voilà c'est bon ah mince j'avais pas pensé que ça a fait un zoom comme ça euh pourquoi il y a toujours ça alors que ah voilà c'est bon bon bah bah vous avez déjà vu comment faire la vidéo hein et je vais la retélécharger mais j'ai pas besoin à refaire parce que sinon c'est chiant bon bref et ben voilà euh je pense qu'il y a rien de plus à dire donc on va dire qu'on va s'arrêter là et euh après le reste vous pouvez publier sur la vidéo bah je vous ai déjà dit voilà du coup bah c'était un long tutoriel ça m'a vraiment fait du plaisir à faire ce tutoriel là alors rappelez-vous que je sais pas un prof euh qui est parfait de ça je sais pas quelqu'un qui parle parfaitement je sais que le tutoriel est pas parfait mais j'essaie de faire le mieux possible j'avais envie de faire un tutoriel euh e-movie j'ai réussi de ça mais euh je sais que c'est pas parfait j'ai pas dit des trucs qui sont comment dire ça j'ai dit des conneries j'ai dit que euh des trucs que je sais même même moi je savais même pas de ça et je sais pas parfait les gars je peux pas être parfait du coup bah voilà j'essaie de faire le mieux de faire un tutoriel comment faire les montages hein je suis vraiment désolé du coup bah si vous voulez voir plus de vidéos comme ça j'ai pas de sa monnaie à la chaîne c'est super du coup si vous voulez voir plus de vidéos de minecraft de plus de vidéos de minecraft de roblox de trucs selon les commentaires désolé si je parle moins euh moins bien de ça parce que j'ai mon la touille aussi que je parle euh que je suis enrhumé aussi et la prochaine fois je pourrais j'ai pensé de faire un tutoriel comment faire des des animations sur minecraft ça et je pourrais faire la prochaine fois bon allez bref ce tutoriel est beaucoup trop long du coup je vous dis à très tôt les amis au revoir au revoir